Les convertisseurs statiques Les convertisseurs statiques sont des circuits électriques utilisant des semi-conducteurs de puissance diode, tiristor, transistor. Utilisés comme des interrupteurs, dans le but de transformer le spectre du signal amplitude, fréquence, phase pour adapter la source à la charge. L'étude et la conception de ces dispositifs est souvent appelée électronique de puissance. On distingue les différents convertisseurs suivants, les redresseurs. C'est un convertisseur alternatif à continu. La tension de sortie est non alternative. A valeur moyenne non nulle. Cette valeur moyenne peut être réglée dans le cas d'un redresseur commandé. Ils sont utilisés principalement pour alimenter des charges fonctionnant avec une tension continue. Pour recharger des batteries en effet, un redresseur est toujours intégré dans les chargeurs de vos PC ou vos téléphones portables. Les onduleurs L'onduleur est un convertisseur continu alternatif, utilisé principalement pour alimenter les charges. Fonctionnant avec une tension alternative Lorsqu'on dispose d'une source continue batterie par exemple ou pour injecter l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques dans le réseau. On distingue deux types. Un onduleur autonome délivre. Une tension avec une fréquence soit fixe, soit ajustable par l'utilisateur. Il n'a pas toujours besoin de réseau électrique pour fonctionner, par exemple un convertisseur de voyage que l'on branche sur la prise. Allume-cigarne d'une voiture utilise le 12V continu du véhicule pour générer du 120V ou 230V, alternatif en 50V ou 60V. Un onduleur non autonome est un montage redresseur tout-hier histor-pont de grottes-ski, en commutation naturelle assistée par le réseau. Auquel il est raccordé, permet un fonctionnement en onduleur par exemple par récupération de l'énergie lors des périodes de freinage dans les motrices électriques. Les hacheurs Ce sont des convertisseurs continue-continu, permettant la variation d'une tension continue pour l'adapter à la carre ou pour varier la vis d'un moteur à courant continu ou pour régler le degré de luminosité d'une lampe. Le découpage se fait à une fréquence élevée. C'est l'analogue, pour les sources de tension continue, du gradateur utilisé en régime alternatif. Si la tension délivrée en sortie est inférieure à la tension appliquée en entrée, le hasheur est dit dévolteur ou abaisseur ou buc. Dans le cas contraire, il est dit survolteur ou élévateur ou bosse. Il existe des hasheurs capables de travailler des deux manières boost à buc. Les gradateurs C'est un convertisseur alternatif à alternatif, qui donne en sortie une tension alternative de même fréquence que la tension d'entrée et dont on peut réduire la valeur efficace de façon continue. Ce convertisseur est essentiellement Utilisé pour la varier la vitesse des moteurs alternatifs comme les moteurs asynchrones ou synchrones en variant leur tension d'alimentation. Les siloconvertisseurs C'est un convertisseur alternatif à alternatif, qui donne en sortie une tension alternative de fréquence et valeur efficace différentes de celle de la tension d'entrée. Les siloconvertisseurs sont utilisés pour la varier la vitesse des moteurs alternatifs en variant la fréquence ou la valeur efficace de la tension d'alimentation. J'espère que cet article vous donne une idée générale sur les différents types des convertisseurs statiques et leurs applications. Des prochains articles seront consacrés pour expliquer le fonctionnement de chacun. N'oubliez pas de laisser vos questions ou vos remarques dans les commentaires. Pour plus d'informations visitez notre chaîne Spécialisez dans l'électricité abonné à la chaîne Hotman Gabardi. Spécialisez dans l'éducation